Alors pour moi, vos deux questions appellent une réponse positive et je pense que sur la deuxième question, Pascal pourra en dire un peu plus. Pour revenir sur la première question en particulier, dans le texte initial d'amont, on parle de session, sans définir ce que c'est qu'une session. Et après, on a un document établi par Bercy pour nous expliquer ce que n'avait pas dit le législateur. Et puis après, la loi a été modifiée avec la loi Macron. Et là, clairement, c'est uniquement la vente. Et comme vous l'avez dit très justement, une vente, c'est un transfert de propriété contre versement d'une somme d'argent. Donc c'est uniquement en cas de vente. Vente d'un fonds de commerce ou vente de la session de la majorité des titres et sur la participation au jour juin. Juste une précision. Effectivement, ce type d'opération peut avoir un impact effectivement important en matière de participation. Juste un petit tempérament. Donc sur les opérations d'apport partiel d'actifs où on envisage de garder les titres pendant un certain temps, là, dans ces situations-là, et donc on accepte de prendre l'engagement de conserver les titres pendant trois ans, on pourra bénéficier du régime de faveur. Donc concrètement, moins de l'apport, il n'y aura pas d'impact sur la participation. C'est véritablement dans des situations où on sait qu'on va céder les titres rapidement. On ne peut pas bénéficier de ce régime de faveur. Donc oui, il va y avoir une constatation de plus-value. Donc un impact sur le résultat de la société et donc indirectement, comme vous l'indiquez, sur la participation. Donc c'est effectivement un coût anticipé.